hello hello bienvenue sur ma chaîne les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous amène choper avec moi quelques objets de décoration j'espère que cette vidéo va vous plaire j'espère que ce format va vous plaire alors les amis si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et à partager partager autour de vous les amis partager pour soutenir pour soutenir la chaîne là je suis quitté de chez moi pour le centre ville où sont concentrés la plupart des enseignes des grandes boutiques et aussi où on peut trouver pas mal de choses je parle ainsi du marché central de yaoundé où on vend plein de choses et je traverse la ville de yaoundé avec vous la poste le boulevard du veu mais n'hésitez pas à enjoy le cameroun profiter je vous fais du tourisme gratuit les amis, c'est pas beau ça ? hum 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 we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year the tidings we bring to you and your kid we wish you a merry christmas and a happy new year je suis en train d'aller directement dans un supermarché qui s'appelle bricolux c'est situé au marché central au niveau du SHO les années antérieures j'ai eu à découvrir la barre des objets de décoration qui n'était pas mal et surtout à de bons prix pour une maman sur budget comme moi on fait plusieurs boutiques on guette et on achète que ce qui est à la hauteur de son budget pour éviter les problèmes il ne faut acheter que ce qui est à la hauteur de son budget quitte à collecter les décorations petit à petit et que au bout de cinq ans qu'on puisse avoir ce dont on a besoin là je suis à bricolux en train de regarder ce qu'ils ont exposé concernant noël mais ils n'ont pas mis grande chose quand même apparemment c'est le stock de l'année passée qu'ils ont remis vu que les rayons ne sont pas très pleins car cela ne tienne ce stock de l'année passée à des choses très intéressantes j'ai trié pas mal de petites choses qui m'ont plu j'espère qu'à vous ça va plaire j'espère que le jour où je vais poser la décoration de noël ça va vous plaire alors les amis chopons ensemble et pour ceux d'entre vous qui sont à l'extérieur ça vous permet de découvrir ce que nous avons ici comme décoration et aussi pour ceux qui sont au pays vous découvrez ce que vous n'êtes pas encore aller voir je sais que tout comme moi c'est dans certaines vidéos de mes copines des yaoundé que je découvre des choses vous aussi étant à yaoundé ou n'importe où au pays vous allez pouvoir découvrir pas mal de choses ce vase ou pot était soldé c'était très intéressant quand même son prix ça c'est le rayon des vases vous savez quand j'arrive quelque part même comme j'allais uniquement pour la décoration de noël je ne peux pas quitter sans jeter un coup d'oeil sur le reste de ce qu'il ya comme décoration dans une enseigne je suis passionné de décoration et quand je trouve quelque chose qui est beau quelque chose pour laquelle j'ai une idée n'importe où je vais seulement aller regarder je profite pour vous partager un peu l'intérieur de brico lux me voici donc à la caisse les copines j'ai trier quelques objets à brico lux à la hauteur de mon budget et soyez patient je vais vous partager cela dans une prochaine vidéo je suis en train de faire les tours vous regardez les décorations de noël moins chers mais les décorations sont tellement chers mes copines que à mon budget si là ça ne va pas suffire en fait j'ai acheté les décorations il ya de cela deux ans ou trois ans bref j'ai acheté mes décorations de cela deux ans ajouté à celles que j'avais acheté a dit cela était trois ans et je les ai utilisés pendant deux ans donc ce que j'ai commencé à faire depuis deux ans c'est que acheter les décorations une fois pour deux ans ça me permet de faire une petite tontine mettre un peu d'argent de côté pour m'offrir ma décoration parce que je suis passionnée des décorations j'aime beaucoup la décoration je n'hésite pas à mettre un peu d'argent de côté un peu un peu tous les mois pour m'offrir ma décoration j'aime rester dans l'environnement qui me plaît j'ai investi dans une maison qui brille qui change même si c'est une chambre vous savez vous connaissez déjà pendant que mes copines ma petite sœur cotise pour acheter ses greffes de 170 000 ans moi je cotise pour acheter ma décoration chacun ses envies en tout cas chacun ses envies chacun a ses choses qui lui font plaisir donc l'essentiel c'est de se faire plaisir d'être heureux et d'être content voilà donc cette année je me suis donc dit je cotise encore je fais ma petite tontine pour avoir mes décorations que je vais utiliser sur deux ans et encore je souhaite trouver des décorations que je peux utiliser sur plusieurs années sur plusieurs années parce que je sais que c'est pas demain que je ne serai plus fan de nous je serai toujours fan de nous jusqu'à et je vais transmettre ça mes enfants je vois même déjà en fait donc c'est tellement chez les bonnes décorations sont tellement chers vous allez voir nos décorations qui font un peu trop chinois bling bling c'est pas très cher mais je ne suis pas trop fan je vais juste essayer de mélanger les bonnes décorations qui sont vraiment top qui qui seront jolie dans ma maison c'est hors de budget hors de budget n'en parlons pas de sapin j'ai vu un sapin là qui me plaisait tellement avec les lumières à l'intérieur quand je demande on me dit 80 mille je dis 80 mille c'est comme si les prix ont encore manqué jusqu'à c'est fort et c'est très fort c'est très 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 fort je ne sais pas si on va sortir mais bon allons-y-en continuons de faire les tours continuons de faire les tours c'est qu'est sûr qu'on aura quelque chose dans tout ce cafouage et si toutes ces matches aujourd'hui je ne trouve pas je reviens demain dans une autre enseigne ainsi de suite là je vous fais cette vidéo nous sommes à nouveau donc j'ai commencé mes petites recherches mes petites fouilles en fin novembre nous sommes le 23 nous sommes le 23 novembre je suis en train de faire mes petites fouilles et tout pour pouvoir avoir quelques pépites j'ai aussi découvert une brocante là à tamtam je crois que c'est une brocante j'ai vu en passant les décorations de noël peut-être en rentrant je vais m'arrêter là bas si j'ai un coup du temps je vais m'arrêter là bas regarder ce que je peux avoir en espérant qu'il ne soit pas trop cher fait n'hésitez pas à me dire vous quel peut être votre budget déco de noël ça me permet de voir si j'exagère un peu surtout par rapport à mon niveau de vie est ce que je n'exagère pas dans les décorations n'hésitez pas à me dire en commentaire les copines faites pas attention à ma voix si vous avez remarqué depuis toutes ces dernières vidéos j'ai la voix vraiment bizarre j'ai soit c'est une tour une tour bizarre qui ne sort pas ça reste toujours dans ta poitrine comme ça mais tu sens comment tu es mal à l'aise de temps en temps tu fais mais tu sens que tu es mal à l'aise je crois que je vais passer à la rue de l'éname là chercher l'écalyptus pour faire bouillir ça et moi ça ne peut pas continuer comme ça il faut qu'on se soigne quand une maman est malade il faut qu'elle se soigne vite parce que si elle se couche un peu là c'est toute la famille qui sera accouchée dirigeons-nous maintenant à Pless Wada pour voir ce qu'ils ont là bas comme décoration là je vais à carrefour parce que quelqu'un m'a dit que les décorations étaient déjà exposées là bas sauf que arrivé là bas je n'ai pas vu de décoration quand je me suis renseigné ils m'ont dit que les décorations devaient être exposées soit la première semaine de décembre soit la deuxième semaine de décembre je suis passé devant chez but là comme vous voyez ils avaient déjà apparemment exposé leur décoration de noël mais je me suis dit je vais d'abord à carrefour et en rentrant je m'arrête à but arrivé à carrefour comme vous constatez là il n'y avait pas encore les décorations de noël en rentrant j'étais en train de courir pour aller à un rendez-vous que j'avais failli même oublier j'ai juste acheté le savon le lait quelques petits trucs qui m'ont manqué à la maison et je suis vite allé à mon rendez-vous je suis allé rencontrer morel morel de la chaîne youtube fafi cosmétique du coup je ne me suis même plus arrêté à but pour voir ce qu'ils proposent je suis vite quitté de place pour aller rencontrer comme je vous ai dit morel nous sommes partis à maïma découvrir un peu ce que maïma offre en réalité l'objet de notre rencontre était tout autre chose une rencontre entre deux youtubeuse et finalement on s'est retrouvé en train de de faire les magasins et comme les mères d'enfants elle aussi elle est maman nous nous sommes retrouvés dans les rayons des jouets des enfants dans les rayons des ustensiles de cuisine ce qui intéresse les mamans dans les rayons de couches lingettes et autres nous avons profité pour papoter un peu sur les chaînes youtube sur le travail sur youtube sur comment faire pas mal de choses sur youtube nous avons beaucoup échangé sur notre métier de youtubeuse c'était une très belle rencontre pour moi elle fait partie de notre groupe de youtubeurs francophones la youtube family si vous suivez jazz nomade si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à aller la suivre c'est une belle personne qui fait aussi partie de ce groupe là elle parle régulièrement sur sa chaîne de la youtube family c'est un groupe de youtubeurs camerounais francophones et morel fait partie de ce groupe là c'est dans ce groupe que nous nous sommes connus et on a découvert qu'on vit dans la même ville qu'est yaoundé et pourquoi pas une rencontre qui nous aident nous avons nous 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 avant de continuer je souhaite dit merci à vous tous anciens et nouveau merci pour vos commentaires sous la précédente vidéo merci pour votre bienveillance que dieu vous bénisse merci beaucoup vous me motivez énormément parfois je poste une vidéo je suis même inquiète est-ce qu'elle vont regarder est-ce qu'elles vont commenter mais vous supportez la chaîne et vous partagez merci beaucoup après maïma nous avons pris un taxi pour nous rendre à fond du mall et comme vous connaissez la période si fin novembre début décembre là les embouteillages et nous avons constaté que la ville de yaound a déjà commencé à à poser ses décorations de noël ce qui est sûr pour ceux qui sont souvent dehors la nuit là ce que vous voyez déjà les lumières exposées partout nous sommes arrivés au fond du mall ils ont effectivement installé les décorations et jessica aimé de la chaîne jessica aimé m'avait déjà soufflé que nati les décorations sont déjà exposés au tchernamol les prix sont quand même toujours un peu lévés pour ce que j'ai vu par rapport aux années antérieures n'hésitez pas aussi à aller suivre jessica aimé jessica aimé jessica aimé jess nous avons fait le tour du magasin nous avons vu les sapins nous avons vu les décorations de noël qui ne sont pas très chers vous savez les choses des chinois ne sont pas souvent très chers et aussi c'est pas aussi très très durable mais heureusement c'est des petits prix on trouve aussi son compte là bas chacun en achetant connaît le pour et le contre connaît les avantages et les inconvénients nous avons visité nous avons contourné et aussi là bas nous avons pris quelques quelques petites décorations quelques petits trucs c'est parti c'est parti c'est parti je ne sais pas pourquoi les guilans ne me plaisent plus multicolores là par contre à maïma il y a un style de guilans là qui est vert un peu avec la couleur du sapin c'est à dire ça se cache dans le sapin ce sont les guilans là que j'utilise pour fermer un peu les vides dans mon sapin les bling bling là ne me plaisent plus nous sommes allés au rayon des boules nous avons aussi constaté que les prix ont augmenté les prix ont augmenté les paquets de boules qui se vendaient les années intérieures à 1500 maintenant c'est 2000 ceux de 2000 sont passés à 2500 et encore ici là au fond du mall les prix sont même encore abordables par rapport à ce que j'ai vu dans certaines boutiques avant d'arriver ici pendant qu'on marchait dans le rayon on a découvert pas mal de choses des petits cadeaux pour petites filles petits garçons ce sont ces petits parfums là c'est un santé vraiment très bon je profite pour partager avec vous comme ça quelques idées de cadeaux cadeaux d'anniversaire parce que les petits parfums là m'ont semblé très très intéressants je me rattrape pour les nouveaux abonnés en me présentant je m'appelle nathalie je suis maman de trois filles je vis à yaoundé au cameroun j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman sur ma chaîne je partage avec vous mon lave c'est le camerounais je partage avec vous la cuisine camerounaise les recettes je partage avec vous ma vie de maman je partage avec vous ma passion pour la décoration la décoration au niveau de mon budget surtout je partage avec vous pas mal de choses de mon quotidien si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à liker à vous abonner à regarder les vidéos chaque fois que je poste à activer la cloche de notification pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo à partager autour de vous et à me laisser un commentaire merci nous avons acheté chacune ce qu'on pouvait c'est pas grande chose vous voyez comment le panier là n'est pas trop plein juste quelques petits trucs et nous sommes passés à la caisse après la caisse nous sommes sortis chacun a pris son chemin et j'ai continué mes marches elle est partie et c'était une très très belle rencontre ayant terminé donc Fungi Mall je me suis rendu sur le chemin à la boutique de Tam Tam dont je vous ai parlé j'ai découvert cette boutique uniquement en passant dont je me suis arrêté là-bas ça s'appelle Zeklos il fait donc beaucoup de choses à l'intérieur même il y a des ustensiles je me suis dit c'est un peu de brocante mélangée avec du nœud feu je ne sais pas de très belles décorations quand même de très belles figurines vous avez la possibilité là-bas de composer votre petite crèche et il y avait aussi des crèches déjà faites j'ai tellement aimé une crèche là-bas mais je lui ai donné 10 000 francs pour une crèche il a refusé il a dit c'est 20 000 s'il acceptait mes 10 000 francs là ça devait être ma crèche que je devais sortir à chaque Noël jusqu'à je ne sais combien d'années jusqu'à ce que ça travaille les 10 000 là mais il a barré mon argent j'étais quand même déçue j'étais déçue c'était 20 000 et je ne pouvais pas j'ai pris quelques petits trucs là-bas je vais vous montrer dans la prochaine vidéo et j'espère que mes petits achats vont vous plaire sinon j'ai découvert quelques pépites dans cette boutique là des choses bien hein c'est situé sur la route de Tamtam en face de la station Neptune ça s'appelle Zeclos c'est un magasin de décoration quand tu passes là à travers la vitrine tu vois qu'il vend beaucoup d'options de décoration et cette période de Noël il a bien fait d'exposer ses décorations en novembre très bien fait j'ai beaucoup apprécié c'est l'argent qui a manqué une fois de plus merci infiniment à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'ici merci pour votre soutien merci pour votre support cette vidéo de shopping de Noël est arrivée à sa fin j'espère vraiment qu'elle vous a plu portez vous bien les amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye 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 we wish you a merry Christmas and a happy new year we all like figgy pudding we all like figgy pudding